Bienvenue à Parcours 53 sur la route aujourd'hui à Paris, Place des Rouges ici, on boit du Marc Créden Weiss, son Valais du Ronde, producteur alsacien bien sûr, et c'est bien? C'est super! Avec Aurore! C'est délicieux! C'est délicieux? Ah ouais ouais, mais moi de toute façon tous les vins, sud, sud, sud. J'aime pas les vins au-dessus, Bourgogne... L'Alsace. Non, un Pinot Noir, zéro. Non, non, mais blanche, pas alsace blanc. Ah mais même les blancs, c'est pas blanc en fait, je bois que du rouge Patrus, faut le savoir. On est chanceux avec ça, hein? Là, t'es bien tombée. Mais c'est d'Alsace, c'est quoi ta relation avec l'Alsace? Bien, je suis née en Maltas. Mais j'aime pas le vin d'Alsace et j'aime pas la choucroute. Mais bon, j'suis facile! Comment est-ce que ta passion pour la musique, le violon spécialement, de quelle manière ça va commencer? Eh bien, ma maman m'a mis un violon quand j'avais 3 ans dans les mains. Et j'ai appris à faire des violons et à lire de la musique avant de savoir lire et écrire. Donc je n'ai pas vraiment ressenti la difficulté, parce que j'étais jeune, je vous rappelle plus, des années difficiles, j'en apprends les gammes, les trucs chiants et tout. Et donc voilà, moi après, toute ma vie, ma mère m'a quand même pas mal forcée à travailler mon instrument. C'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire, dommage. Et puis j'avais l'air de dire mes profs que j'avais dit. C'est un don, il y aurait une musicale, etc. Donc c'est pour ça qu'elle a insisté pour que je lui en parle beaucoup. Mais si elle avait pas insisté, j'aurais pourrais m'arrêter. Et maintenant je suis bien contente parce que j'ai fait mon métier. Combien d'albums les jeux sortis ? Cinq ? C'est le cinquième. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, ouais, c'est ça. Le dernier, c'est résumé, parce qu'il y a des titres qui entraînent ce qu'on a déjà enregistré avec la nouvelle équipe. Aujourd'hui, un nouveau guitariste et un nouveau bassiste dans le groupe. Et on a aussi un batteur et un compétitiste. Donc il y a deux formules. Portex et résumé, ça résume un peu toutes les rencontres. Et les six ans d'existence avec des nouveaux morceaux aussi. Voilà. Il y a du chant là-là. Il y a ? Il y a beaucoup de chant là-là. Oui, il y a du chant, bien sûr. Des instruments, des concours. Voilà, encore Portex. Il faut l'écouter. Comment ça passe ? Et comment tu pourrais le décrire cette album ? Tu l'as décrit un petit peu, mais quand même. Quelle influence que vous avez ? En fait, c'est un mélange. C'est du swing. On fait un morceau de Django. C'est Babic. Sinon, c'est des compos de Thomas Oresser, le nouveau guitariste. Qui sont dans le style quand même manouche. Et puis sinon, quand il y a la batterie, on joue un morceau de Charlie Christian. Je chante une chanson qui s'appelle le Riffifi. Issue d'un film des années 50 avec Magali Noël qui chante cette chanson d'intérieur. Enfin voilà, c'est du swing. Charlie Christian, Django. Un style Django. C'est un peu un résumé. Mais on va faire un nouvel album avec C'est que tu demandes assez. La guitare, le jazz, l'électrique. Basile Mouton, le guitarististe. Mourab Benhamou à la batterie. Et moi-même. Un disque qui rapporte du jazz, un peu plus ouvert. Toujours accessible. C'est hyper important pour nous de toucher les gens qui ne s'y connaissent pas du tout. Les attirer à un style. Il ne faut pas faire la musique pour les musiciens tellement, mais pour les gens qui n'y connaissent rien. Et puis, donc ce disque là, ça ne sera plus jazzy. Enfin, un mode bebop. Enfin, attention, tu ne m'apprêtes pas non plus un mode bebop-euse. Mais c'est pour dire que tu ne peux pas changer ainsi. Avec le genre. C'est sûr la musique de Django, de Grappelli. Ils sont influencés de différentes shows et vous faites la même chose. Nous, on s'en est inspiré. Maintenant, on en fait la continuité de Django et Grappelli. On ne va pas faire Django et Grappelli toute notre vie. J'adore, mais j'ai envie de jouer autre chose que moi. Un temps de mélange. Je kiffe toujours à m'écouter ça. Et voir Angelo, Birling, Chabolo, Samson, Dorado, tout ça. Jouer ensemble, faire un doff avec eux, c'est le pied. J'adore. Mais ça y est, maintenant, moi j'ai fait ce petit bout de chemin. Et je continuerai à en faire parce que les gens, ça leur fait plaisir d'entendre en nuage, mais non. Mais j'ai envie aussi de changer un petit peu de direction. C'est pour ça qu'on a des passeries. On va faire dans le prochain album, mais plutôt, Silver, Bringshorter, Oliver Nelson. Enfin, tu vois, c'est complètement différent. Super. Merci. Je t'en prie. Merci pour ton temps. C'est beau. Bon, c'est tout. Je passe la soirée, mais il faut quand même que tu joues bientôt. Oui, je vais. C'est super. Comme je dis toujours, continue à boire du bon vin, comme le vin de Vache. Là, il a raison. C'est bon, hein. Oh la vache. C'est bon. Merci, J. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon.